Alors, quelle heure est-il ? 23h05. Ouah, elle a duré vachement longtemps, l'ancienne capsule, ah ouais, et donc du coup... Il y avait du dossier, hein. Ouais, c'est pas faux, hein. On va parler un tout petit peu de cinéma. Ah ! Comme vous le savez, notre amour des nanars naissant et croissant est là pour durer, bien évidemment. D'ailleurs, venez les dimanches lorsqu'on se fera des soirées ciné-ratons. On aime bien se mater des nanars et tout. Et... On va dire des nanardesques, pas vraiment des nanars. Oui, non, non, on s'est compris. Ça, c'est le casse-couille qui parle. On s'est compris. On a tous vu la vidéo du faux soyeur d'il y a à peu près une dizaine d'années. On est d'accord. Du coup, comment ça s'appelle ? Plus tôt dans l'année, il y avait eu un film qui était sorti. Du nom de Cocaine Bear, basé sur un fait d'hiver qui s'était vraiment déroulé, comme tous les faits d'hiver. Bien joué, Yohann. Et... Et oui, alors le fait d'hiver en question, c'était de la... Comment ça s'appelle ? Une cargaison de cocaïne avait été relâchée, comment ça s'appelle ? En pleine forêt et avait été consommée par un ours. Dans, comment s'appelle, notre réalité, sur Terre 1, l'ours avait juste sniffé de la coke et n'avait pas fait de victime. Bien évidemment, les autorités s'étaient chargées de son suivi médical. Mais ils ont pris la décision d'en faire un film, comment ça s'appelle, à moitié humoristique, à moitié horrifique. Qui a un sympathique petit début et qui est bien merdique dans sa totalité. Film que n'avait point apprécié nos deux compères Crazy et Draghi. Draghi nous en avait parlé, comment ça s'appelle, assez rapidement dès sa sortie. Et du coup, ils ont ouvert une brèche. Vas-y, vas-y. Est-ce que je peux développer un petit peu pour que... Oui, bien sûr. En gros, on pourrait résumer ça à concept intéressant, mais très mauvaise application, si je peux dire ça comme ça. Oui, disons qu'avec un concept comme ça, tu peux faire un truc très barré, avec beaucoup, comment dirais-je... De second degré. Voilà, beaucoup de second degré. Et surtout, aller à fond dans le délire, quitte à prendre les idées les plus débuts pour les exporter. Et soyons honnêtes, les 20 premières minutes du film te laissent pressentir ça. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est un peu... Alors, je le compare souvent à Violent Net, mais tu vois, tu prends par exemple Everything Around Once, il n'hésitait pas à prendre des concepts débiles et les appliquait à fond, et ça les rendait géniales. Ah, quel dinguerie ce film. Quel dinguerie. Ah oui, mais tu vois, il y a plein de concepts débiles, et tu te dis, putain, mais la manière dont il fait, c'est trop génial, comment il fait. Mais même, tu vois, par exemple, si on pouvait le comparer à, comment ça s'appelle, pas un film similaire, mais quoi que si, on prend un animal et on essaye d'en faire une comédie horrifique, Black Sheep allait bien plus à fond dans son délire que ce qu'a fait Coca-Cola au cinéma. Exactement. Et on pouvait s'attendre à ce qu'il aille à fond dans son délire, parce que quand même, c'était Elizabeth Banks qui a quand même participé à Project Movie dans un segment où elle prend un chat en animation qui fait trois tonnes de saloperies délirantes, et j'ai l'impression, en fait, le film te donne l'impression qu'en fait, elle a voulu être sage, qu'elle a voulu, genre, se prendre au sérieux, et de vouloir faire un truc avec, tu sais, faut pas être méchant avec les animaux, parce que, putain, t'as des oursons. Antoine, toi, t'as senti ça ? Moi, j'ai senti plus une production fade, en mode, écoute, on a un ours qui bute des gens, et puis bah ça, quoi. Je suis pas sûr qu'il y avait un quelconque message ou quoi que ce soit dans le film. Non, mais c'est pas une question de message, c'est une question de, elle a pas voulu aller à fond dans le délire. Elle a pas, elle a pas, et au lieu d'aller à fond dans le délire, elle sait, vers la fin, elle veut que tu aies, genre, de l'empathie pour l'ours, parce que le vrai méchant, c'est le trafiquant de drogue, tu vois. Moi, j'ai de l'empathie pour l'ours, hein, il est devenu addict à la C en moins de 20 minutes, et il va pas pouvoir toper, de base, t'es censé avoir de l'empathie pour de l'ours, hein, qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Mais donc, du coup, comment ça s'appelle ? Comme à chaque fois qu'il y a un film qui marque un peu médiatiquement, parce qu'on va pas dire que c'est un succès mondial ou que c'est devenu une référence, il y a des petits studios qui se réveillent, genre les Asylum et tout, et tout ce qui est sous-prod de sci-fi, et qui se ramènent en mode, mais attends, mais s'ils ont fait Cocaine Bear, on peut faire un truc avec des ratons laveurs ou quoi que ce soit ? Et on avait vu, par exemple, qu'ils avaient annoncé Krakoon, donc du coup, l'équivalent de Cocaine Bear, mais avec un raton l'oeuvre et du crack. C'est un biopic de la vie de Chaises. Exactement, exactement, j'adore le crack, non, je déconne. Et donc, du coup, en fait, ça va pas s'arrêter là. Visiblement, à la fin, on pourra avoir un putain de cinématique universe, hein, on va pas se mentir, donc du coup, c'est Az L'Épouvantail qui nous écrit ça. Si vous connaissez pas la chaîne d'Az L'Épouvantail et que vous aimez le cinéma d'horreur, je vous invite à vous rendre sur la chaîne d'Az L'Épouvantail, qui fait de l'excellent travail, arrêtez de droguer des animaux dangereux, voyons ! La Cocaine Bear Exploitation, parce que du coup, maintenant, on peut dire ça, va hyper loin. Nous avons le droit à des tas de films mettant en scène un prédateur sous coke, avide de sa drogue, requin, raton laveur et même crabe de l'espace. Des films déjà sortis au avenir. Donc, on connaissait Cocaine Bear, bien évidemment, mais du coup, on va avoir le droit à Cocaine Shark, qu'on sera obligé de se mater, bien évidemment. Cocaine Cougar, bien évidemment. Sûrement le spin-off le plus, comment ça s'appelle, demandé par Pierre. Non, je déconne. Cocaine Crabs from Outer Space, parce que la cocaïne et les crabes, ce n'était pas suffisant, il fallait qu'ils viennent de l'espace. Attack of the Met Gator, parce que du coup, une fois qu'on a fait la cocaïne, on peut passer sur la Met, bien évidemment. Ça, c'est une image de mid-journée. Ça, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que c'est une putain d'image de mid-journée. Cracoon, bien évidemment, qu'il faudra qu'on regarde. Ça, c'est obligé qu'on se le mate. Matez-moi ça. Cocaine Ape, parce que, bah, vas-y, let's go. Le meilleur jeu de mots est sûrement attribué à Cracodile, bien évidemment, sans aucun débat. Et une fois qu'on a fait des animaux existants, on peut monter d'un cran avec des animaux mythiques, comme le Sasquatch. Donc, du coup, on a Crassquatch. Du coup, voilà. Je voulais voter dans le chat pour le film que vous attendez le plus. Moi, ça se situe entre Cocaine Cougar, les crabes de l'espace, Cracoon, et bien évidemment Cracodile. Sinon, la version française, shit punaise de lit, c'est vache pour moi, ça. Punaise de shit. Punaise de lit, shit. C'est lui dire, Draghi. T'imagines, ils prennent d'autres créatures de leur licence favorite pour les 20h. Genre les créatures de l'univers Sharktopus ou Cracodile. mais je prends je prends je prends tellement je prends tellement que tu veux savoir tu veux savoir ce que c'est le pire c'est qu'il ya largement moyen pour que ces copies d'un homme se réélevé le meilleur que le film original il ya largement moyen tu me suis sûre que tu mets sur qui moi je vais je vais voter mon écureuil moi je vais voter krakoun moi je étais pas un raton j'aurais voté krakow d'ailant les crabes de l'espace les crabes de l'espoir déjà déjà prendre des crabes de l'espace c'est déjà c'est déjà délirant mais alors les dire ouais je voulais mettre sous craque sous cocaïn il ya largement moyen de faire un truc ultra délirant à mort c'est moi ce qui me fait peur dans l'équation et que raccoon crocodile et crack squash sont écrits avec à peu près la même iconographie avec la barre en dessous sur en mode souligné tout et ça oui ben c'est enfin c'est pas vraiment faire la blague du haut regard ça fait un multivers avec cocaine bear et cocaine shark et met gator c'est tout le monde sait que c'est pas le même studio tu vois mais là pour ces trois là il ya moyen que ce soit le même studio et hélas là là ça ouvre tous les champs des possibles bien évidemment et oui bien évidemment arkish on finira ça bien évidemment avec craque à craque à la putain craque à conda versus cocaïne aux titans bien évidemment une fois que tu as instauré quand on s'appelle une bestiole faut la faire affronter contre une némésis voilà tort putain non c'est fabuleux déjà moi rien que l'existence de cocaïne bear me flingue la gueule mais savoir que ça a engendré ça c'est génial c'est fabuleux dix mois tout faudrait tu faire un cadeau à nous tous faut encore que je me seb à ma propre chaîne non non t'inquiète d'accord tu vois surtout que je perds 25 centimes à chaque fois le mcu à son propre thème iconique tu sais est ce que tu pourrais prendre panphile et composer en live la faire comme ça improviser en live le thème du cocaïne cinématique alors moi je veux bien mais il est 23h15 j'ai la fenêtre ouverte et alors maman raton a entendu ta question et elle a fait non elle a raison mais malheureusement les taux de maman raton a bien sûr tiens regarde je te fournis panphile bouge pas je te mute et tu vas c'est pas mal c'est pas mal écoute on veut le thème de draghi dit à mes amis que je m'en vais ta gueule j'ai eu cette musique en tête non non ta gueule non ta gueule ta gueule je vais te balle du serveur si tu continues cette phrase bref vous pouvez dors de déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux nous dire bien évidemment quel film tu attends le plus tu peux goumer l'algo en likant commentant t'abonnant ou en nous rejoignons sur kick et puis nous bien évidemment on attend la sortie de krakoun avec impatience c'est pourquoi je m'entends en double qu'est ce que c'est que cette histoire ah non c'est bon je m'entends plus en double c'est toi le double bref débit du youtube comment comment on coupe cette merde arrêtez de me rappeler phil collins merci merci